Bonjour, une des questions qui me revient le plus souvent en tant que courtier immobilier, principalement avec les acheteurs, mais aussi avec les vendeurs, c'est de savoir pourquoi y a-t-il une différence entre la valeur que je leur propose, la valeur affichée pour une maison à vendre ou un terrain, puis la valeur municipale. Puis beaucoup s'entêtent à me dire, bien là, ça fait pas de sens que la valeur municipale, c'était le montant. Puis étant donné que cette question récurrente-là faisait usage de ma patience, et que ça revient tellement souvent, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un vidéo qui fait la différence entre la valeur municipale, qui cherche à vous expliquer conceptuellement quelle est la différence entre les deux, pourquoi ce n'est pas le même montant. Aussi, restez avec moi parce que vers la fin du vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets pour trois villes et villages où est-ce qu'on peut concrètement voir la différence entre les deux, comment elle s'est manifestée. Puis en final, je vais vous expliquer comment on peut utiliser la valeur municipale pour déterminer ou estimer la valeur de votre maison. Je dirais la meilleure manière, mais en fait, c'est la seule manière qu'on pourrait l'utiliser. Parce que c'est vraiment une grosse erreur que de se dire, « Ah ben là, l'évaluation municipale est à 100 000, ma maison doit valoir 100 000 » ou « Mon terrain doit valoir 100 000 ». Donc, avant de commencer à vous expliquer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jean-Rémy, je suis courtier immobilier, résidentiel et commercial dans les Laurentines. J'étais anciennement inspecteur en bâtiment. Puis dans mes temps libres, je fais du parachute. Regarde, je m'offre à vous. Fait que si jamais vous voulez vendre votre maison ou sauter en bas d'un avion, ben appelez-moi. Bon, donc allons-y. La valeur municipale versus la valeur marchande, qu'est-ce que c'est? La valeur municipale, là, en réalité, le but précis de la valeur municipale, c'est de déterminer le niveau de taxation qui sert aux villes pour collecter les taxes. Donc, c'est certain que les villes ne peuvent pas venir faire le tour des maisons en porte-à-porte à chaque trois ans pour déterminer la valeur puis le comparer avec les maisons. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont utiliser, oui, ils vont utiliser la valeur, la grandeur du terrain, ils vont utiliser la grandeur de la maison, le nombre de chambres, l'année de construction, mais ils vont analyser en bloc. Fait que là, ils vont prendre un quartier en particulier puis ils vont accorder des valeurs précises à chaque maison. Puis cette analyse-là, cette évaluation-là, bien, est censée être refaite à chaque trois ans. Fait que ça veut dire que si le marché, comme dans les années passées, a monté comme ça, la valeur immobilière a monté comme ça, bien, ça se peut que votre évaluation municipale de 1, qu'il y ait un bonbon, bien, un bonbon, pas... qu'il y ait une bonne hausse de la valeur municipale qui va affecter le coût de vos taxes, que vous allez payer plus de taxes, mais ça se peut aussi, justement, que c'est pas à jour. C'est ça, grosso modo, l'utilisation de la valeur municipale. La valeur marchande, ce qu'on appelle la valeur marchande, c'est la valeur sur le marché de la propriété immobilière. Fait que c'est pour ça, lorsqu'on magazine des terrains, des maisons à vendre, ce qu'on voit, le prix d'affichage, bien, c'est quelque chose qui est proche de la valeur marchande. Mais en bout de ligne, la valeur marchande, ça va être le prix de vente de la propriété. C'est là où est-ce que l'offre et la demande se sont rencontrées. Parce que moi, ma maison, mettons qu'elle vaut 300 000, je peux bien l'afficher à 500 000, 600 000, mais elle ne se vendra pas. Donc, c'est pas moi qui décide combien est-ce qu'elle vaut, c'est le marché. C'est de dire, bien, je la mets à 300 000, finalement, j'ai juste des offres à 270 000, bien, écoute, ça veut dire que ma maison, elle vaut 270 et non 300. Donc, la valeur marchande, principalement, le but, c'est de déterminer le prix le plus juste, où est-ce qu'il va avoir rencontre de l'offre et de la demande, OK? Puis ça, bien, ça va fluctuer beaucoup plus dans le temps, parce que le marché s'actualise à tous les jours. À tous les jours, il y a des nouveaux vendeurs. À tous les jours, il y a des nouveaux acheteurs. C'est quelque chose de dynamique. Puis c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un professionnel, que ce soit un évaluateur agréé ou un courtier immobilier, pour déterminer la valeur marchande de votre maison, parce qu'on a accès à plus de ressources pour trouver des comparables spécifiques et non pas prendre toutes les maisons de votre quartier pour établir, grosso modo, la valeur de la maison, mais plutôt dire, bon, bien, tu as deux chambres, une salle de bain, tu as une maison de 1970, tu as fait un peu de Renault, OK, tu as un garage, ah, tu as un bord de l'eau, ah, tu n'as pas de bord de l'eau, mais tu es proche de l'école ici. Bon, bien, on va aller chercher des maisons qui ont ces caractéristiques-là, puis là, on va pouvoir dire, bien, regarde, selon mon analyse, ta maison, elle devrait se vendre aux alentours de 250 000, plus ou moins 10 %. Puis c'est comme ça qu'on peut décider de quel prix on va l'afficher. Mais en bout de ligne, c'est le marché qui va décider combien la maison vaut pour voir si elle se vend au prix demandé ou si, finalement, elle va rester longtemps sur le marché puis on va devoir acheter, on va devoir vendre à un niveau plus bas. Ou bien donc, comme dans les deux années dernières, puis comme c'est encore le cas, quoique moins que les dernières années, un marché de vendeurs où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup d'acheteurs par rapport à la quantité de vendeurs, qui fait que quand on met une nouvelle propriété à vendre au juste prix, bien, ça fait tellement d'intéressés qu'ils viennent visiter, qu'ils décident de faire des offres, qu'à ce moment-là, au lieu d'être négocié à la baisse, c'est négocié à la hausse. C'est les acheteurs qui sont en compétition entre eux pour acquérir la propriété. Fait que là, on voit des prix monter à la hausse. Puis on est encore dans un marché comme ça, un marché de vendeurs, quoique on s'en va vers, ça va techniquement, la tendance se retourne vers un retour à l'équilibre. Mais étant donné la hausse de la population, c'est pas garanti, ça se peut qu'on puisse rester comme ça dans un marché à la hausse pendant encore un petit bout. Mais là, je m'éloigne de mon sujet d'aujourd'hui. Fait qu'on a éclairé qu'est-ce qui fait la différence principale. Maintenant, allons voir des chiffres concrètement de quoi ça ressemble. Fait que là, je vais regarder plus mon écran que vous, vous me pardonnerez, mais de toute façon, ça va être beaucoup plus intéressant de regarder mon écran. Donc ici, commençons par la vente des terrains. J'ai décidé de prendre des terrains de trois localisations. Une à Sainte-Marguerite-du-Lac-Maçon, une à Sainte-Adèle et à Saint-Jérôme qui se sont vendus dans les douze derniers mois. C'est sûr que là, j'ai essayé d'enlever le plus de facteurs externes possibles pour se concentrer sur le prix du pied carré. Fait que si on regarde ici, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Maçon, où est-ce que la densité de population est la plus faible des trois autres, c'est vraiment... puis tous les terrains, c'est des terrains de 100 000 pieds et moins. Bien, ce qu'on voit, on va s'attarder à la moyenne. C'est sûr que le prix moyen, ça ne nous dit pas grand-chose pour un terrain parce que la grandeur varie. Fait qu'on voit ici, par exemple, que la moyenne des terrains est près d'un encre, se vend à 78 000 $, soit 1,88 du pied carré. Et la valeur municipale, en moyenne, sera de 36 000 $ pour un terrain de près d'un encre, c'est-à-dire 84 sous du pied carré. Donc, on a 1,4 $ de différence, en général, entre chaque propriété. Ce qui est intéressant à noter, c'est les écarts-types. Parce que là, ça, c'est grosso modo des lois de la moyenne. Mais on peut regarder les extrêmes. On peut regarder, par exemple, si on se fie aux écarts-types. L'écart-type, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est, en moyenne, comment les unités d'évaluation se distancient de la moyenne. Fait que, grosso modo, ça voudrait dire que, selon la valeur municipale, 65 % des propriétés vont se vendre entre 50 sous et 1,19 sous du pied carré. Versus, pour la valeur marchande, 1,27 du pied carré et 2,49. Puis ça, c'est lié, ce calcul-là est fait avec l'écart-type ici. Par exemple, valeur municipale au pied carré, en moyenne, 84 sous, va se vendre, 65 % vont se vendre, 84 sous, plus ou moins 34 sous du pied carré. Fait que, c'est un peu ça qu'on a mis ici, de colorer, c'est ce qui va en moyenne. Ça veut dire que, si vous avez un terrain à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, bien, vous avez des bonnes chances de réussir à le vendre entre ces prix-là, qui se situent entre ces prix-là. OK? Moi, ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est de noter que, plus la densité de population est forte, plus les terrains valent cher. Par exemple, la valeur marchande moyenne du pied carré ici, c'est 1,88. À Sainte-Marguerite, pour les ventes qu'ils ont eues dans les 12 derniers mois. Si on regarde à Sainte-Adèle, à Sainte-Adèle, on est à 3,13 du pied carré. Puis, si on tombe à Sainte-Jérôme, on est à 14,76. Fait que, c'est vraiment, c'est des mondes complètement différents. Mais, une chose que je commencerais par faire, parce que là, ce qu'on voit, c'est le chiffre le plus intéressant ici, c'est 283. Ça signifie que les terrains se vendent 283 % de l'évaluation municipale en moyenne, mais avec un gros écart-type, parce que c'est plus ou moins 147 %. Fait que, concrètement, moi, ce que je ferais, si j'étais pour aller évaluer un terrain, c'est que d'abord, je me fierais aux prix vendus qui sont ici, puis j'éliminerais les extrêmes. Parce que là, 95 % des terrains vont se vendre entre 66 sous et 3,9 $ du pied carré. Fait que, mon but, ce serait de réduire l'écart-type, la distance moyenne entre la moyenne, qui est à 1,22 $. Puis, je ferais ça simplement ici. On voit en bas de 66, puis en haut de 3,9 $. Parce que ça, c'est un peu des anomalies. Fait que si on enlève celui-là, si on enlève celui-là... Là, vous voyez, on vient quand même de descendre de quasiment 5 % de la valeur. Puis là, on a un écart-type beaucoup plus petit. Fait que je serais plus confiant de dire, bon, bien, notre prix va être entre 1,40 et 2. Mais ça, ça va varier beaucoup, OK? Fait que voilà pour les extrêmes. Si on regarde rapidement les terrains à Sainte-Adèle, on va regarder. On voit que 95 % vont se vendre entre 80 sous et 5 et 50. Donc, ça veut dire que celui-là à 11 $, à 7 $, 6 $, tous ceux-là, je les enlèverais. Je les garderais de côté. Surtout si mon terrain, il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que ces terrains-là, ça signifie qu'ils ont quelque chose de spécial. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez à quel point il y a une grosse différence au pied carré. On parle ici, ils sont 5 fois la valeur municipale, 3 fois la valeur municipale. 5 fois la valeur municipale, quand en moyenne, les terrains se vendent 2,2 fois la valeur municipale. Ça veut dire que ce terrain-là, il est très spécial. L'évaluation municipale à 30 000 $, puis ça a été vendu à 50 000 $, à 150 000 $. Fait que c'est pour ça que quand les personnes me disent, « Ben là, le terrain, il vaut 30 000 $, l'évaluation municipale. » Comment ça, ils demandent 60 000 $? Ben, c'est parce que c'est deux concepts complètement différents. Ils vont dire 30 000 $ à la ville pour faire des taxes adéquates. Mais 60 000 $, c'est quand on regarde les terrains qui sont vendus autour. Ben, c'est ça le juste milieu. C'est ça qui est bon pour le vendeur. C'est ça qui est bon pour les acheteurs. Donc, par exemple, si j'enlève ici, là on est à... Fait que là, on va aller chercher entre 80 et 5 et 50. Fait que là, j'enlève ce qui est au-dessus ici. Puis j'enlève... Vous voyez ici, ils sont déjà à 80 le plus petit. Fait que c'est vraiment eux autres qui différencient tout. Fait que là, on va revoir les prix pas mal plus à la baisse avec quelque chose qui fait plus de sens. Parce que là, maintenant, l'écart-type est beaucoup plus réduit. Quoi qu'il est encore très élevé. Fait que ça demanderait de filtrer plus parce qu'on va toujours se ramasser avec des extrêmes quand même. Présentement, je suis rendu avec plein de nouveaux extrêmes, mais c'est beaucoup plus réduit. Puis on tombe à 2,50 du pied carré en moyenne. Plus ou moins 1,22. Fait que ça fait beaucoup de variations. Mais en moyenne, l'évaluation municipale, elle, est à 1,30 du pied carré. Puis on pourrait répéter le même processus pour les terrains de Saint-Jérôme. Fait que l'évaluation municipale me dit que 95 % des terrains se sont vendus entre 5 $ et 25 $ du pied carré, qui est beaucoup plus élevé que ceux qu'on vient de voir. Donc, on pourrait possiblement se permettre d'enlever ceux-ci et d'enlever ceux-ci pour limiter l'écart type, donc préciser notre estimation. Parce que là, en moyenne, on est à 14,76, plus ou moins 9 $ du pied carré, qui est très grand. Si on réduit ici, ça va réduire un peu plus. Fait que là, on passe d'une moyenne de 14,76 à une moyenne de 15,85, plus ou moins 9,50. Fait que ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça va dépendre, évidemment, de... Je pense que je n'ai pas enlevé la bonne affaire. Non, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai délété, moi? Ah, je n'ai pas déléé. OK, ça fait plus de sens. Donc, on voit ici, les terrains se sont vendus entre 5 et 25 $ du pied carré. Fait que je peux me permettre d'enlever ceux en bas de 5 et d'enlever ceux au-dessus de 25. Ça devrait... Possiblement que ça va garder la même moyenne, mais si je réduis mon écart-type, ça va déjà préciser mes résultats. OK, voilà. La moyenne a monté, mais mon écart-type a considérablement descendu. Donc, ça devient préciser nos résultats. Fait qu'on pourrait assumer que la valeur des terrains se joue dans ces eaux-là. Mais après ça, c'est évident. Ça, c'est juste pour l'exercice. C'est évident qu'il nous faut localiser les terrains. Puis, le travail en tant que tel est beaucoup plus large que ça. Mais ça nous permet d'évaluer quand même la différence entre l'évaluation municipale et la valeur marchande. Parce qu'ici, en moyenne, l'évaluation municipale à Saint-Jérôme va être à 4,61 $. Mais l'évaluation marchande, elle, en moyenne, à 16,38 $. Donc, ça fait une bonne différence. Ça veut dire que si vous avez un terrain évalué à 40 000 $, bien, ça se peut qu'en réalité, il valent 120 000 $. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est mon exemple pour les terrains. Maintenant, regardons rapidement la valeur des maisons. Fait que j'ai fait le même exercice. J'ai décidé de prendre des maisons, de limiter les résultats à des maisons de deux chambres, une salle de bain. Certaines ont des garages, d'autres non. Ce qu'on va regarder, c'est que l'évaluation, si on regarde à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, l'évaluation municipale, en moyenne, pour une maison de deux chambres, une salle de bain, et construction 1976 va être à 147 000 $, alors que le prix de vente va être à 268 000 $. Puis, on peut voir que 65 % des maisons, la majorité, vont être évaluées de 120 000 $ à 175 000 $, alors que 65 % des maisons vont être vendues de 220 000 $ à 320 000 $. Là encore, on pourrait faire l'exercice d'enlever les extrêmes, parce que si on regarde ici, ces maisons-là sont un peu un extrême, ils tirent à la baisse, puis cette maison-là tire à la hausse. Mais ça nous indique quand même que notre moyenne n'est pas pire. On pourrait réduire, plus qu'on les diminuerait, plus qu'on aurait notre moyenne. Grosso modo, ça veut dire que si vous habitez à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, vous avez une maison de construction 1976, avec deux chambres, une salle de bain, que vous avez un terrain, ça c'est la grandeur des terrains ici, vous avez un terrain de 15 000 pieds carrés, bien, il y a des fortes chances que votre maison vale entre 220 et 320. Ça va jouer dans ces eaux-là si la maison est en bon état. Puis, je serais pratiquement 100 % certain qu'elle ne vale pas moins que 170 et qu'elle ne vale pas plus que 370. Si on regarde à Sainte-Adèle, des maisons de deux chambres, une salle de bain, certaines avec des garages, certaines avec des bords de l'eau, d'autres non. Ça fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de variations. On voit qu'en moyenne, l'évaluation va être à 180 000, qui n'est pas beaucoup plus élevée qu'à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, mais la valeur marchande, elle, 337 000. Donc, beaucoup plus élevée. La différence est plus importante. Ici, la différence entre l'évaluation municipale et la valeur marchande à Sainte-Marguerite, 120 000, celle à Sainte-Adèle, 160 000. Les terres, en général, étaient plus grands. Et donc, les maisons à Sainte-Adèle vont se vendre deux fois plus chères que l'évaluation municipale, tandis que 1,8 fois plus chères à Sainte-Marguerite. Et si on regarde les propriétés à Sainte-Jérôme, bien là, vous voyez, c'est un peu différent. En moyenne, ce serait 1,4 fois plus élevée. Mais l'évaluation municipale, en partant, vaut beaucoup plus chère qu'à Sainte-Adèle. C'est des choses qu'on peut comprendre parce qu'il va y avoir beaucoup plus de services et beaucoup plus de frais à la ville. Donc, ça demande plus de taxes. Donc, l'évaluation municipale est plus élevée parce que les gens vont payer plus de taxes là où est-ce qu'il y a plus de densité de population. Mais la valeur marchande des maisons aussi est plus élevée. Vous voyez ici, les propriétés valent pratiquement 40 000 de plus. Fait qu'on parle de la même maison pratiquement. Construction 1975, 16 000 pieds carrés. Elle va valoir 367 000 à Sainte-Jérôme, 337 à Sainte-Adèle, 268 à Sainte-Marguerite, où est-ce qu'il y a beaucoup moins de densité. On est plus loin, donc il y a moins de demandes. Et c'est ce qui fait que les prix vont en descendant principalement. Et donc, finalement, si vous voulez utiliser la valeur municipale de votre propriété pour estimer la valeur marchande, la meilleure chose à faire, la seule chose que vous pouvez faire pour avoir une idée plus ou moins précise, c'est de contacter un professionnel qui a accès aux données des prix de vente. Quoique, vous pouvez faire une recherche par vous-même, mais c'est un peu plus compliqué en accédant au registre foncier. Ensuite de ça, vous accédez à la valeur municipale qui est accessible pour tous. Et puis, vous allez chercher une moyenne où est-ce que, bon, cette maison-ci, maison 1, a été vendue 1,6 fois plus cher que l'évaluation municipale. Même chose ici. Même chose ici. Ici, 2,32. Ici, 1,7. Ici, deux fois. Fait que la moyenne, les maisons se sont vendues à 1,8. Si votre maison, c'est une construction de 1976, vous avez plus ou moins 20 000 pieds carrés, bien là, ça vous donne une idée que si vous utilisez votre propriété qui, par exemple, la valeur municipale est à 150 000, ensuite, vous pouvez dire que votre maison vaut probablement 1,8. Votre maison vaut probablement 270 000. Donc, ça voudrait dire que si votre maison vaut 150 000, que vous multipliez par 1,8, bien, vous pourriez potentiellement la vendre aux alentours de 270 000. Ça, ça vous donne un chiffre. L'idéal, ensuite, de ça, bien, c'est de comparer, de trouver 4 comparables de votre secteur à quel prix ils se sont vendus. Et puis là, vous pouvez faire des ajustements. Par exemple, ah, celle-là, elle a un garage. Moi, je n'ai pas de garage. Celle-là, elle a une piscine. Moi, je n'ai pas de piscine. Celle-là, pas de voisin à l'arrière. Celle-là, ils ont rénové la cuisine, etc. Et puis, vous pouvez vous ajuster. Ça va être une des meilleures façons, finalement, de trouver le juste prix pour l'afficher parce que vous ne voulez pas l'afficher trop haut car elle reste longtemps sur le marché parce que dans ces temps-là, de un, ce n'est jamais agréable, plus de temps que ça prend, plus que ça devient un désagrément. Et de deux, plus de temps que la propriété passe en général sur le marché, plus qu'elle perd de valeur aux yeux des acheteurs. Puis troisièmement, c'est que dans le marché vendeur qu'on est, où est-ce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, bien, vous êtes plus gagnant de la mettre moins cher parce que vous allez avoir plus de visites et probablement plus d'offres. Donc, le seul risque que vous avez, c'est de vendre plus rapidement, mais vous devriez obtenir votre bon prix de toute façon, peu importe ce qui arrive. Donc, j'espère que cette capsule a fait le tour de la question. Pour moi, personnellement, ça va être un plaisir de pouvoir référer les gens qui me posent la question par rapport à la valeur municipale à ce vidéo. J'espère que vous en retirez quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir en commentaire. C'est toujours plaisant de vous lire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en lien avec l'immobilier ou si vous avez un projet. Ça va me faire plaisir de vous accompagner, vous ou peut-être quelqu'un de votre entourage. Et sinon, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501